Générique Musique Musique Voici l'histoire de Naema, étudiante, qui entretient avec Garance sa mère une relation de rivalité. Mais c'est parce que tu peux pas t'habiller comme moi que tu dis ça ? Putain ! Avec Franck, son père, psychiatre de renom, la relation est fusionnelle. Oh papa, merci ! Naema s'éloigne chaque jour un peu plus de sa mère au point de tout remettre en cause. Et si au final c'était pas ma vraie mère ? Naema veut connaître la vérité, sa vérité. Prête de mentir, j'en ai marre ! Qu'est-ce que je dois pas savoir ? Que je suis pas ta fille, c'est ça ? Mais lâche le morceau, putain ! Garance parviendra-t-elle à bousculer les certitudes de Naema ? Entre vérité et mensonge, à quelle révélation Naema va-t-elle devoir se confronter ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en région parisienne. Entre Naema et sa mère Garance, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait dispute. Mais ! Non mais tu m'enlèves ça tout de suite. Certainement pas non, j'ai bien le droit de m'habiller comme je veux d'accord ? Non mais si je te dis de te changer, tu te changes un point c'est tout ! Tu me fais le plaisir de mettre une tenue normale ! C'est au lycée que tu vas pas en boîte de nuit ! Entre la mère et la fille, le dialogue est devenu impossible. Tu m'écoutes oui ? Garance et Naema ne se comprennent plus. Non mais c'est toi qui es malade ! Arrête-toi ! Tu vas mettre au moins un gilet et quelque chose... Arrête ! Mais arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Vas-y, gifle-moi ! Je ne pouvais plus rien lui dire. Naema n'en faisait qu'à sa tête. Cette fois, je trouvais qu'elle était un peu trop provocante. Déjà qu'elle se maquillait beaucoup trop. C'était une dispute de plus. On ne s'entendait plus du tout. Vas-y, je ne me changerai pas ! Je ne peux pas m'habiller pour te faire plaisir ! Bon, alors à partir de maintenant, tu m'écoutes et tu m'obéis ! Tant que tu vis ici, c'est moi qui fixe les règles ! De toute façon, c'est tout le temps la même chose avec toi ! Il n'y a pas de discussion possible ! Non ! Parce que j'en ai marre de rabâcher toujours les mêmes choses ! Donc tu t'habilles et ça s'arrête là ! Mais c'est parce que tu ne peux pas t'habiller comme moi que tu parles comme ça ? Parce que de la part d'un patron d'un salon esthétique, je trouve que tu es vraiment habillée comme une merde ! Putain ! Ça va pas ! Je te jure que ça ne va pas se passer comme ça ! Alors déjà, ton petit week-end à Deauville, tu peux faire une croix dessus ! Et ton portable aussi ! Mais je m'en fous ! Papa, il m'a dit que j'aurai l'air ! J'aurai ! C'est ce qu'on verra ! Je lui en parle dès qu'il rentre ! Mais si tu crois qu'il va te donner raison, tu te trompes, putain ! Mais qu'est-ce qu'elle croyait, elle ? Qu'elle me faisait peur ? C'est pas mon père qui allait m'enfoncer, hein ! Lui, il n'était pas vieux jeu, il me laissait vivre ! De toute façon, il n'y avait rien à faire ! C'était toujours la guerre avec ma mère ! On était tellement différentes, on n'avait rien en commun ! Alors qu'avec mon père, on voyait la vie du même côté ! Il était tellement cool ! Tu vois, ça, c'est ce qu'on a dû faire pour mercredi ! Voici Franck, le papa de Naema, psychiatre depuis 15 ans ! Entre Naema et son père, c'est la fusion totale ! C'est génial ! Il faut dire que Franck lui passe tous ses caprices ! Résultat, la famille est en conflit permanent ! Naema, combien de fois je dois te répéter, je suis pas ta bonne ! Merde ! J'en ai plus que marre de ranger ta chambre ! C'est un foutoir là-dedans, c'est quand même pas compliqué de faire un peu attention ! T'as raison mon cœur ! Fais un effort de ma puce ! T'es grande maintenant ! C'est pas à ta mère de ranger ta chambre ! Hein ? Allez, finis ! Enfin, j'en arrivais à me poser des questions ! Pourquoi on était si opposés ? Qu'est-ce qui la rendait si dure avec moi ? J'aimais ma mère, bien sûr, mais est-ce que c'était vraiment réciproque ? Vous allez vous dire que je me fais des films ! N'empêche que l'amour de mon père était beaucoup plus évident ! Il m'écoutait, il me parlait, comme tous les autres parents ! A vrai dire, ma mère se comportait vraiment comme la belle-mère de Sabine ! Et si, au final, c'était pas ma vraie mère ? Ce matin, Naema se rend au cabinet de son père. Se sentant rejetée par sa mère, elle a besoin de son soutien et de son réconfort. Elle entre même sans frapper, se moquant de savoir s'il est en consultation ou pas. Bon, écoutez, on va y aller. On se voit la semaine prochaine ? On se voit la semaine prochaine, c'est entendu. Merci. Au revoir, mademoiselle. Pourquoi tu peux plus, là ? Elle n'a pas profité de ton départ au séminaire ! C'était un enfer ! Elle, c'est ta mère ! D'accord ? Alors, si tu veux qu'on soit potes... Enfin, moi, elle a encore pété un cap parce que j'avais mal fait la vaisselle. Mais pourquoi elle est comme ça ? C'est plus possible, là ! Je sais pas, à part lui, il fait quelque chose ! Naïma, arrête de te mettre dans des états pareils ! Tu arrêtes tout pour ce matin. Bon, j'ai annulé tous mes rendez-vous. On peut parler, d'accord ? De toute façon, ça sert à quoi de parler ? Tu prends toujours sa défense, comme d'habitude ! Enfin, moi, je pense de plus en plus qu'il faudrait mieux que je prenne un studio. Elle, c'est pas possible ! Naïma, je te le répéterai pas, elle, c'est ta mère ! Ok ? Ta mère, ça suffit, c'est ta mère, c'est pas ta copine ! Alors, si tu respectes pas ça, tu peux partir tout de suite, on a plus rien à se dire ! Compris ? Oui, ok ! Maintenant, il faut que tu comprennes... que ta mère a des soucis... avec son cabinet d'esthétique. C'est vrai qu'elle est... qu'elle est très à cran, en ce moment. Quant à ton idée de studio, tu sais très bien ce que j'en pense, on en a déjà parlé. Hein ? Moi, j'ai pas envie que tu sois livrée à toi-même ! Surtout à un moment charnière de ta vie. T'as le bac, après t'as les beaux-arts, hein ? Tu veux toujours faire les beaux-arts ? Oui. Franck ne sait pas dire non à sa fille. Il a prévu une surprise pour elle. Oh ! Tu l'as acheté ? Le téléphone portable dont elle réveille. Oh, je t'aime ! Tu sais, je t'aime quand même sans ça. Ouais, j'espère. Bah oui. Merci. Je l'adorais. Je pouvais passer ma journée avec lui. Il savait me réconforter et me remonter le moral. On avait aucun sujet tabou, tous les deux. J'ai quand même passé trois heures dans son cabinet. Sa secrétaire, elle en pouvait plus, j'ai tout foiré son planning. On avait une telle complicité. Je lui ai même dit que j'avais un nouveau petit copain. J'ai jamais couché avec un garçon, il le savait. J'avais peur. Il y en a qui parlent de ça avec leur mère. Moi, c'était avec mon père. Bon, ça suffit, Bruno. Oui, oui, je fais des attestations contre toi. Oui. Mais je ne fais que dire la vérité. Tu maltraites ma soeur et tu rentres ivre-mort. Bah, Fally pensait avant, hein. C'est pas de ma faute si elle veut divorcer. Quoi ? Tu me menaces ? Mais c'est imond ce que tu dis, là. Je te défends de parler à Naïma. Non, non, tu n'as pas le droit de lui dire ça. Je veux pas que tu lui dises la vérité. Ah oui, oui, ça, on en reparlera. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je suis pas folle, hein. Je te défends de le dire à Naïma. Je l'ai pas inventée, cette phrase, hein. C'est comme un coup de marteau sur la tête. Elle me cachait des choses. Pour moi, ça faisait pas long d'un doute. Si mon oncle faisait du chantage, c'est qu'il y a un truc inavouable sur elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que vient d'entendre Naïma la conforte dans ses doutes. Sa mère lui cache quelque chose et elle compte bien le découvrir. Tu viens d'entrer ? Ouais, ouais, tout juste là. T'as plus de cours aujourd'hui ? Non, non, j'ai l'après-midi libre. Ah bah moi, pas. Je file au salon. Ah, il y a des pâtes à égoutter si tu veux. Naïma va profiter de l'après-midi pour fouiner dans les albums de photos de famille. Elle est persuadée que la réponse à ces questions s'y trouve. J'ai eu l'intuition que je pouvais trouver un truc dans cet album de photos. Je sais pas, un détail, un truc insignifiant. En fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune photo de bébé avec mes parents. C'est bizarre, non ? J'avais toujours cette phrase en tête. J'étais interdite de dire la vérité à Naïma. Et de quelle vérité elle parlait ? Naïma ne fait confiance qu'à son père. Elle sait qu'elle peut tout lui dire et qu'il peut l'écouter. Peut-être va-t-elle enfin pouvoir élucider ce mystère. Mais parle, on n'a pas de secret tous les deux. Pas de secret ? C'est ça, prends-moi pour une conne, ouais. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu... Je comprends pas. Explique-toi, là, parce que... Non, mais c'est à toi de m'expliquer. Qu'est-ce qu'on cache dans cette famille ? J'ai entendu maman s'engueuler avec Mouton Bruno et il lui a menacé de dire la vérité. C'est quoi cette vérité ? Dis-moi si on n'a pas de secret, vas-y. Pour la première fois, Franck reste muet face à sa fille. Une volte-face qui met la puce à l'oreille de Naïma. Allez, là, parle ! Mais rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Il n'y a rien, ma chérie. Je l'avais jamais vu comme ça. Il hésitait. Il bafouillait, même. Lui, le grand psy, le grand orateur de multiples séminaires. En fait, j'ai compris que j'allais apprendre quelque chose qui allait changer mon existence. Même papa me mentait. Il me cachait la vérité. J'étais triste. Même lui, il n'était pas sincère avec moi. Voilà. Bonne nuit. J'ai tout entendu. Quand tu t'es engueulé avec Bruno, j'étais devant la cuisine. J'en ai parlé à papa. Et alors ? La belle affaire, hein ? On s'est engueulé, ça arrive, non ? Il supporte mal que je soutienne Tania. Mais arrête de mentir, j'en ai marre ! Qu'est-ce que je dois pas savoir ? Que je suis pas ta fille, c'est ça ? Arrête, Naïma. Mais lâche le morceau, putain ! Naïma, je peux te jurer sur la prunelle de tes yeux que tu es ma fille. Mais arrête de mentir ! Toi aussi, tu me le jures ! Bon, Naïma, ça suffit, ma... Naïma ! T'as raison. Ça fait 16 ans qu'on te cache la vérité. Quand j'ai rencontré ta mère, t'avais deux ans déjà. Et c'est moi. C'est moi qui suis pas... qui suis pas... C'était tout un monde qui s'écroulait devant moi. Papa n'était pas mon vrai père. Cette personne que j'ai admirée par-dessus tout, que j'aimais plus que tout. En un instant, c'est devenu quelqu'un d'autre. J'avais le cœur brisé. J'aurais voulu me réveiller et me rendre compte que c'était un cauchemar, et que tout ceci se finisse. On venait de me voler quelque chose en moi. Ça a été le moment le plus pénible de toute mon existence. Moi, si ça avait été mieux qu'à moi, je lui aurais dit la vérité depuis longtemps, mais... Garance voulait pas, elle avait peur. J'ai respecté. Dès que j'ai vu Naïma, je l'ai aimée tout de suite. Comme ma propre fille. Parce que c'est ma fille, merde. Au bout de 16 ans, c'est ma propre fille. J'avais peur qu'elle ait moins franque si jamais elle apprenait qu'il n'était pas son vrai père. J'étais idiote de penser ça. Mais... Elle était si jeune encore, je craignais ses réactions. C'est de ma faute. J'ai jamais voulu qu'on ne parle de tout ça. Je suis tord. Franck, ton papa... Il t'aime, tu sais. Ton vrai papa s'appelle Martial. Je sais pas ce qu'il est devenu, on s'est quitté très rapidement. J'aurais dû me le dire, maman. Ça aurait rien changé pour moi. Et pour Franck, mon papa. Pardonne-moi, mon ange. Si je le sens dur avec toi, c'est qu'il te faut un équilibre. Franck est trop gentil, trop beau avec toi. Tu comprends ? Jusqu'à l'explication de ce soir-là, on ne s'entendait pas très bien avec Naïma. Je voulais qu'elle adore Franck. Moi, j'étais sa mère. C'était à moi de la punir, à moi d'être le parent méchant. Enfin... C'est ce que je pensais jusque-là. Après les révélations de sa mère, Naïma ne pense plus qu'à son père biologique. Elle veut savoir qui est ce Martial et comprendre pourquoi il est parti peu après sa naissance. Elle mène alors son enquête. Bon, Naïma voulait voir à quoi il ressemblait, c'était normal. Légitime même. Sa mère lui avait rien dit de son... de son vrai père. Puis elle redoutait que... que Naïma le prenne mal. Moi, j'avais comme un... mauvais pressentiment. En fait, j'avais peur que... qu'elle rencontre ce type et qu'elle l'aime plus que moi. Voilà, c'était... C'était ridicule, j'étais complètement paumé. Enfin, c'était vraiment pas l'attitude d'un... d'un psy, j'en conviens. Dans cette démarche, Naïma n'est pas seule. Elle peut compter sur sa meilleure amie, Sabine. Pour l'instant, c'est... J'ai plusieurs réponses. Au moment, j'ai un peu peur, quoi. Parce que j'ai environ 10 réponses de plusieurs Martiales. Je sais même pas s'il y en a une seule de sérieuse, donc... Ça me fait peur. T'inquiète pas, ça va aller. Merci d'être là. Je t'en prie. C'est normal. Oui. On y va ? Oui. Jour et nuit, Naïma traque Martial. Ses recherches finissent par payer. C'était lui. La preuve. Il m'a donné le nom de la clinique où j'étais née à Courbevoie. Il se rappelait même que j'avais un grain de beauté sur le mot plat de droite. Il m'a raconté que maman était tombée amoureuse de lui, puis qu'elle avait mal supporté le fait qu'il tourne mal. Puis comme mon grand-père était encore flic à l'époque, il en a profité pour le faire quitter la métropole. Martial, enfin, bon, c'est ce qu'il m'a dit, vit à Londres. Il a deux filles et il s'est même remarié. Et là, il était en banlieue parisienne depuis deux jours. Il était prêt à me revoir. J'avais peur, mais bon, j'étais impatiente. Malgré les derniers événements, Naïma reste proche de Franck. Il est toujours aussi essentiel dans sa vie. C'est à lui et à lui seul qu'elle révèle sa prochaine rencontre avec Martial. Oui, je sais, tu m'as dit au téléphone. On va passer mémoire. C'est normal que tu le vois. C'est une partie de toi. Bien sûr que tout, ça me faisait mal. J'essayais de pas le montrer. Alors, je me suis servi de mon expérience de psy. Je l'ai écouté. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle referme son histoire en rencontrant cet homme qui avait mis sa mère enceinte. Je lui ai conseillé d'en parler à sa mère, mais elle n'y tenait pas. Elle n'y tenait pas. Elle considérait que sa mère aurait dû lui dire la vérité avant qu'elle la demande. Qu'est-ce que je pouvais lui dire à ça, moi ? Je ne savais plus où j'en étais. J'avais besoin de parler à Franck. Enfin, à papa. J'avais besoin de me confier à ce père et... aussi au grand psy qu'il était. Enfin, pour moi, ça ne changeait rien vis-à-vis de lui. Mais... quand je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec Martial dans le parc où on avait l'habitude de se promener, j'ai bien vu qu'il était mal à l'aise. J'avais peur de lui faire du mal. Mais bon, c'est trop tard pour faire marche arrière. Naïma ? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, et toi ? Ça va. On marche un peu ? Vous avez trouvé facilement ? Ouais, ouais, pas de problème. Mais on peut se tutoyer, tu sais. C'est pas facile pour moi. Vous, enfin... T'as jamais cherché à retrouver ma mère ? Non, c'était sans doute mieux. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai refait ma vie, Naïma. Naïma. Ce prénom, c'est moi qui te l'ai donné. Ça veut dire douceur et plaisir en arabe. J'ai deux autres filles qui se prénomment Mamaïa et Alima. Et tu as des origines arabo-antillaises. Et t'as des photos d'elles ? Hélas, non, pas sur moi. Je suis parti trop vite de Londres. C'est dommage. Tant pis. Pas d'alliance. Non, non, je préfère pas. C'était étrange comme sensation. J'étais plus émue avant que pendant notre conversation. Plus il me parlait et plus je me sentais loin de lui. On avait du mal à se dire de vraies choses. Puis il avait l'air fatigué, négligé. C'était pas l'image que je me faisais de lui. En fait, dès que je l'ai vu, je trouve qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. De loin, Franck guette la rencontre. Tout d'abord pour s'assurer que Naïma ne risque rien. Et puis pour se rassurer lui-même. Il est angoissé à l'idée que sa fille lui échappe. D'où j'étais, j'entendais rien. Alors j'essayais de capter leur regard, d'y lire une réponse à mes angoisses. Bon, je voyais bien que Naïma était très perturbée. Et selon moi, c'était pas bon signe, quoi. Je sentais qu'elle m'échappait. Enfin, c'est ce que je croyais. Ça me semblait durer une éternité. Franck ne veut pas rester plus longtemps. Cette rencontre appartient à Naïma et à elle seule. Discrètement, il s'éclipse et la laisse avec Martial, son père biologique. And the life is good in London. Do you understand ? Quand il m'a dit qu'il vivait à Londres, je me suis mise à parler anglais comme ça, pour détendre l'atmosphère. Mais il comprenait rien. Il souriait bêtement. Bizarre pour quelqu'un qui vit à Londres, non ? Écoute, je crois que tu mens, c'est assez pénible comme situation. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que rien n'est crédible. C'est pas normal que tu viennes me voir sans la photo de tes filles. Quant à l'histoire de ton alliance, je pense que c'est encore plus bidon. Donc je crois que je vais y aller, là. Attends, attends un peu. C'est vrai, je suis pas marié et j'ai pas d'autre enfant que toi. Mais j'ai déjà un père. Il m'élève depuis 16 ans. Ok, je t'ai menti. Je vis sur Paris et... et je bricole de trucs pas très légaux. J'en suis pas fier, mais... faut bien qu'on vive, non ? Attends... Dans nos mails, tu m'as dit que ta mère avait un salon et que son compagnon était psy. La thune, il y en a dans la famille. On est d'accord, non ? Alors je me disais que peut-être... tu pouvais un peu dépanner ton vieux père, hein ? Écoute, ma mère n'a pas un compagnon, mais un mari qui est aussi mon père. Je vais vraiment y aller, là. Attends, Naïma ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? T'en penses quoi ? Franchement, j'aurais pas dû le rencontrer. Il fait des sales coups, il manque comme il me respire, il a essayé de me taxer de l'argent, et franchement, il fait flipper. Il fallait que ça se fasse. C'était une étape essentielle. Bon. Tu vas me faire plaisir ? Hum ? Tu fais la paix avec ta mère. C'était lourd pour elle aussi, tu sais. Promis ? Tu sais, papa, je suis pas un monstre, hein. Ces derniers jours, j'ai réalisé que j'avais vraiment des parents formidables. Puis maman a besoin de faire la méchante pour que je me rapproche de toi, elle sait que je t'aime. Franck et Naima se retrouvent. Ils savent qu'à présent, rien ni personne ne pourra les séparer. Quand Naima est rentrée du parc avec Franck, elle a voulu me parler en tête à tête. J'avais peur qu'elle m'en veuille encore. En fait, c'était pour me dire qu'elle avait rencontré Martial et qu'elle trouvait que j'avais eu raison de lui cacher son existence. Ça a été la dernière fois qu'on a parlé de lui. Maintenant que les non-dits sont révélés, les tensions disparaissent au sein de la famille. Franck a été conforté dans son rôle de père. Garance dans celui de mère. Quant à Naima, elle retrouve une forme de sérénité. Fini les clashs à la maison, elle s'apprête à partir en vacances avec sa meilleure amie Sabine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.